Avec elle la lèvre en doucheur, avec elle la main grand courageux, il s'en allait, l'aube renouvel, creuse la terre, creuse le temps. Utiliser des gestes pour chanter. Ici par exemple, une reprise de la chanson « Pauvre Martin » de Georges Brassens. Durant plusieurs jours, ses collégiens et élèves de primaire se sont vus confier une mission, écrire leur propre chanson en langue des signes. Est-ce que je peux faire ça ? Le concept est né aux Etats-Unis, Igor et Marie de la compagnie Les Petites Mains ont déjà repris plusieurs chansons, Brassens, H.K.L. et Saltimbanque, un concept qui nous montre une autre manière de communiquer. L'intérêt du chant-signe, qui consiste à chanter en langue des signes, donc avec les mains, c'est de découvrir une autre manière de communiquer, une autre langue qui n'est pas une langue orale. D'une part, ça leur fait découvrir une forme d'art qu'ils ne connaissent pas, vu que ce n'est pas une langue qu'ils pratiquent. Et d'autre part, ça leur fait travailler des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de travailler au quotidien, à savoir la motricité, la mémoire, leur rapport au corps, le rapport aux expressions, aux émotions, qui sont des éléments qui sont très très présents en langue des signes. Dans cette classe, par exemple, Maïlis et Ethan, 11 ans et 9 ans, sont tous les deux sourds de naissance. Un handicap avec lequel élèves et professeurs ont dû s'adapter. Ce n'est pas facile tous les jours. Certains ont des micros. Donc moi, mon quotidien, finalement, il est assez facilité, parce que j'ai un micro autour du cou. Ça transmet directement dans les appareils des enfants. Et donc, ils m'entendent. On va devoir adapter les textes. Ils ne vont pas lire la même quantité d'écrits. Ils vont avoir des textes avec des images en langue des signes pour leur expliquer certains mots. Vous allez écrire ensemble une chanson en français. Et après, ensemble, on va la traduire en chansigne. C'est ça ? Au moins, c'est plus facile pour Maïlis et Ethan qu'on parle en langue des signes, parce que des fois, quand on parle sans langue des signes, ils ne comprennent pas. Grâce à ces cours, une bonne partie de la classe est déjà capable de parler à leurs camarades en langue des signes. Objectif, favoriser l'intégration de ces élèves dès leur entrée au collège. Nous, on travaille avec les élèves sourds tous les jours. On essaye de faire du lien entre les élèves entendants et les élèves sourds. Et on s'est dit qu'on avait l'occasion, en faisant venir des intervenants du monde de la surdité, de leur faire découvrir un peu plus largement cet univers. La chanson en cours d'écriture portera sur le vivre ensemble, un modèle d'intégration quand on sait qu'environ 10 000 élèves scolarisés sont porteurs de ce handicap en France. Sous-titrage Société Radio-Canada ...